Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va, comment il s'appelle lui ? Thierry Kazanara Vesla, je ne sais pas quoi, il l'a arrêté, ah ouais une truc de fou, le mec il te dit moi j'ai des carottes, le mec il l'a arrêté pour ça parce qu'il dit moi j'ai des carottes, non non mais il dit pas que ça je sais, mais bon, ouais mais après chérie, si tu vois la médecine, tu vois les institutions générales, on aurait confiance en eux, on saurait qu'ils veulent notre bien, peut-être on irait pas voir des gens comme ça, bon après je dis pas qu'il a quelque chose à se reprocher attention, mais dans le sens bon autre que, on irait pas les voir en fait, tu vois, la personne qui souffre et qu'elle a tout testé et que ça marche pas, ouais elle va se rabattre là-dessus, parce que du coup tu veux qu'elle se rabatte sur quoi, alors oui où tu es croyant, bon où tu es les deux d'ailleurs, mais tu te dis ouais pourquoi pas tenter ça en fait, tu vois, et si des fois, ben oui la personne, genre limite elle est en phase terminale, elle essaye ça, elle meurt, ils vont lui dire ouais mais c'est parce qu'elle a essayé ça qu'elle est morte, non peut-être parce qu'elle est en phase terminale en fait, mais qu'elle a essayé ça parce que du coup, bon, ben voilà, donc ça m'a fait halluciner, parce que j'ai dit ah ouais, en plus la dernière fois je l'avais vue, je crois sur truc de l'info sur Odyssée avec Saïm Lalibi, l'autre là, crève-cœur et tout, ouais, parce que je regarde ça aussi, et donc du coup je crois qu'il y était, je crois, ben voilà, il sera plus, bon fait, donc aujourd'hui nous allons faire, non je parle de ça parce que du coup nous allons faire écologie, donc ça tombait bien, ouais, 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 à ma foi il était pour les carottes, donc presse citron pointette, l'Airbus A380, déverse son carburant dans les airs et atterrit d'urgence, non ça va, non c'est vrai que, l'avion vole, j'allais dire où l'avion vole, l'avion vole, lâche du liquide, au carburant, bon, ok, et le carburant il, non il se passe, ah ouais non il tombe pas, non non il retombe pas après le carburant, non non, il se vaporise pas en milliards de gouttelettes, crient dans les nuages, et après non il tombe pas sur nous, et on le respire pas, et on le mange pas, non, pas du tout, non non, pas du tout, non non, et ça, ben ça, ou ça reste, ça l'évite, en fait, parce que bon là la gravité elle existe plus, donc ou ça l'évite, ou alors ça part dans l'espace, ouais, non non, ça disparaît, ouais, alors combien, euh, bon, 9000 pieds, on s'en fout, il s'est écrasé, on s'en fout, non, je rigole, et donc, ah d'accord, oui non, ils nous disent pas, une vidage de carburant légal, ah oui non, mais il faut ça tout le temps, non non, mais je vous explique, ouais, ouais, et toi il vient de te prendre la tête, parce que tu as pas fait ton contrôle technique sur ta voiture, qui date de 12 ans, parce que tu es au RSA, et que tu as pas trouvé de boulot, parce que, ben tu es trop vieux, eh ouais, non, voilà, eh ouais, et t'appeler vidage carburant, ben ouais, écoute, il fait partie des opérations les plus controverses, mais non, je suis pas grave, oh, ils déversent tout et n'importe quoi dans l'atmosphère, les gens, ils en auraient l'en foutre, ah ouais, ils vont manifester pour des retraites, pour les bobos, ah oui, les fonctionnaires aux bobos, ah oui, non, parce que c'est pour les fonctionnaires et les bobos, là, la retraite, les classes moyennes, tu vois, ce que je ne suis absolument pas, et ce qui, pour une très grande majorité, ne sont pas, voilà, ben ça, on s'en fout, ah ouais, non, oh là, ah ouais, trop compliqué, hein, france tv info point fr, eau potable, en Afrique, les usines de dessalement, une aberration écologique, ah ouais, non, mais ça, c'est un truc de faux, en Afrique, pour dessaler l'eau, les usines pompent dans l'océan, puis traitent l'eau, ouais, c'est des usines de, pour dessaler l'eau, ben, où c'est que tu as de l'eau salée, à part dans la mer, non, parce que, bon, du coup, et ça, moi, c'est toujours une question que je me suis posée, pourquoi l'eau de mer, elle est salée, et pourquoi l'eau de la terre, ben, vous voyez, qui sort de la terre, elle est, elle n'est pas salée, ouais, j'ai cherché un moment, elle est douce, voilà, ouais, ouf, ouais, pourquoi l'eau qui sort de la terre, elle est douce, non, et que, et que, évaporée, ça revient, il pleut de l'eau douce, non, c'est un truc, j'ai, enfin, ils sont 10 ans, parce que, bon, du coup, ils n'ont pas vu le remonter, tu vois, mais ils disent évaporation, nuage, donc, euh, voilà, bon, ok, pourquoi pas, euh, mais, je me suis posée toujours ce truc, et ça, c'est un truc, ça me, pourquoi il y a de l'eau de mer, ça, enfin, pourquoi l'eau de mer, elle est salée, pourquoi, c'est pas de l'eau douce, ça aurait été le top, enfin, je veux dire, tu vois, on serait pas en train de se battre pour de l'eau, tu vois, d'un certain pays, non, parce que, du coup, euh, alors, pour cela, elles ont besoin d'énergie souvent produite à partir de charreau, hein, n'est pas possible, ben, peut-être que s'ils auraient des puits, bon, ouais, peut-être qu'ils auraient pu investir dans des puits, non, en fait, je sais pas, pour pomper dans la nappe phréatique, parce que même dans le désert, il y a des nappes phréatiques, donc, logiquement, il devrait y avoir des nappes phréatiques, non, mais là, c'est, c'est, c'est des grosses, là, ils sont venus, ils ont dit au gouvernement, bon, tiens, on va te donner des pépettes, nous, on installe notre grosse usine pour dessaler ton eau de mer, alors que t'as des nappes phréatiques qui sont pleines, mais bon, et tu vas nous filer des... et on va exploiter ton peuple et ses ressources, et pourrir toute sa terre, voilà, donc, c'est le projet, ouais, non, c'est bizarre, ouais, c'est le projet. Tris des déchets en 2023, emballage plastique dans la poupelle jaune, alors, j'ai ri, oui, ah, oui, d'accord, oui, non, parce que maintenant, il va falloir mettre aussi des emballages de chips et des emballages de... j'ai pas... tu rends compte, déjà, là, j'en suis à deux sacs, deux cabas par semaine, rien que les emboulées, les emballages plastiques, les bouteilles d'eau et tout, deux cabas par semaine, d'accord ? Déjà, c'est énorme, si en plus, je dois mettre tous les emballages chips, machin, autour d'épée au chocolat, qu'il y en a 50, je me dis, oh, je m'en sors plus, tous les jours, je descends mes poubelles, ça fait trois fois par jour, je descends la poubelle, en fait, je passe ma vie à descendre des poubelles, quoi, en fait, sans ça, ah, ouais, non, mais un truc de fou, savoir dans quelle poubelle jeter ses déchets peut s'avérer être un vrai casse-tête, ah, ouais, non, mais ça, c'est clair, emballage dans la poubelle jaune, ah, ouais, non, mais les emballages, ils partent dans la poubelle, bon, la mienne, elle est noire, voilà, voilà, on part dans la poubelle directe, ah, ouais, c'est bon, hein, les films et sachets en plastique, les gourdes de compote et les capsules de café, les capsules de café, elle est mignonne, non, je ne sais pas, il ne récupère pas, tout type d'emballages sont désormais à trier, ouais, on n'a que ça à faire, ouais, non, le soir, je rentre, je me dis, oh, putain, je vais passer une heure et demie à trier mes déchets, oui, bien sûr, ça, c'est pour la classe moyenne, oui, 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 c'est pour la classe moyenne, ça, nous, on n'a pas le temps, tu vois, la populace, de trier les déchets, tu as vu, le président de la COP28 appelle à réduire les émissions de CO2, mais pas le pétrole, eh oui, non, mais ça n'a aucun rapport, eh oui, aucun rapport, BFM TV, eh non, tu n'as pas compris, ça n'a aucun rapport, c'est comme les problèmes cardiaques pour le Piu-Piu, et les, enfin, les problèmes, ouais, les problèmes cardiaques, les AVC, les tuyaux, les toyots, ce n'est pas les mêmes, non, ça n'a aucun rapport, eh oui, non, 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 ça n'a aucun rapport, et là, c'est pareil, voilà, ça n'a aucun rapport, le pétrole et le CO2, non, non, sa nomination, alors qu'il est à la tête d'une entreprise pétrolière, suscite de nombreuses critiques, ben non, normal, ben oui, parce que maintenant, c'est inversé, donc, logique, d'ailleurs, il se pose des questions pour le Vatican, alors, Sultan Al-Jaber, patron d'un géant pétrolier du Golfe, a appelé ce samedi, à se focaliser sur la réduction des émissions de CO2, sans s'en prendre au progrès, c'est-à-dire à l'industrie des énergies, deux jours après des critiques suscitées par sa désignation, comme président de la COP28, ben non, je vous ai dit, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais là, ça se vérifie de plus en plus, voyez ce que je vous dis, au fil, au fil, au fur et à mesure des vidéos, maintenant, on le voit, que, au plus c'est dégueulasse, au plus ça va s'occuper, comme on dit, alors, j'avais entendu dire, pas tous les, fran-maçon sont satanistes, mais tous les satanistes sont fran-maçon, on peut dire pareil pour les pédos, alors, pas tous ceux des associations, fédérations, machin et tout, sont des pédophiles, mais par contre, tous les pédophiles, sont dans ces associations, et ces trucs comme ça, voyez, pas tous les pollueurs, non, mais on peut le faire, surtout, ouais, j'ai trouvé que, ouais, effectivement, pas tous les acteurs, chanteurs, sont des toxicomanes, pédo, machin, mais tous les pédo, toxicomanes, machin, sont des acteurs, et des actrices, et des chanteurs, ouais, non, ouais, aussi, et ouais, couturier, ce qui touche à l'art, des peintres, oui, parce qu'après, j'ai des trucs sur des peintres aussi, mais pas dans celle-là, parce que du coup, c'est, c'est écologique, eh oui, non, c'est pas zoophilie, ni pédophilie, donc du coup, bon, alors, on vient d'apprendre que le moteur diesel participait à la lutte contre le réchauffement climatique, caractéristique pour le cop, je vous dis, à un moment donné, les gens, ils vont devenir fous, non, non, vous avez vu dans mes vidéos, s'il y a tout, ils sont contraires, non, non, mais, alors, ils nous interdisent le moteur thermique, thermique, mais là, le diesel est celui qui émettait le moins de CO2, oui, bon, tu meurs, parce que moi, un scooter, selon les voitures, je crois qu'ici, le contrôle technique, il n'existe plus, sur Marseille, vous pouvez venir, je crois, et matriculer votre voiture ici, parce qu'ici, il n'y a plus de contrôle technique, les voitures, c'est des nuages, mais, vous voyez, locomotive charbon, vous voyez, c'est, voilà, je meurs derrière les voitures, bon, je pense que je risque plus d'avoir de problèmes de poumon à cause de ça, qu'avec le CO2, tu vois, non, ok, je t'explique, après, bon, moi, je pense que c'est plus nocif pour moi, les petites particules noires qui sortent du pot d'échappement que le CO2, tu vois, pour mes poumons, voilà, mais ce que l'on vient de découvrir, c'est qu'ils contribueraient aussi, et d'une façon toute autre manière, à la lutte contre le réchauffement climatique, oh, c'est paradoxal, oh, mais oui, alors, pour cela, les NOX, principalement émis par les moteurs diesel, ne sont pas un résidu de carburant, mais une dégradation du comburant, azote et oxygène, sous l'effet de haute température et pression de ses moteurs, soumis au rayonnement solaire, ces NOX se transforment en OH, hydroxyle, un radical qui décompose le méthane dans l'atmosphère, ne m'en demandez pas plus, et j'ai beaucoup roupillé pendant les cours de physique chimique, ah, ben, moi, je ne les ai même pas suivis, ouais, non, c'était trop compliqué pour moi, ouais, 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 ça m'a égoflé, et la poussée d'Archimède, et le machin, et oh, déjà, j'essayais de survivre, ouais, 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 t'as poussé d'Archimède, tu vois, alors, bref, on vient d'apprendre que le principal polluant sanitaire du diesel limitait l'effet de serre, ben, voilà, lemonde.fr, un d'adone veut réduire de 30% d'ici à 2030 les émissions de méthane par les vaches qui lui fournissent du lait, alors, d'après ce que j'ai compris, ils vont leur mettre une bouchon, non, c'est pas vrai, je rigole, ils vont pas leur mettre une bouchon, déjà, qui leur font une trou dans les côtes, vous l'avez vu, c'est sympathique, vous avez jamais vu, ah ben, cherchez, vache avec trou, ouais, ouais, c'est simple, Google, vache avec trou, donc, ils font une trou à la vache, ils leur mettent une espèce de membrane, pour pas que ça se referme, hein, donc, c'est pas douloureux, imaginez-vous, vous, avec une trou, avec une membrane, hein, qui vous empêche de refermer le trou, directement dans son estomac, tu vois, et pour rentrer des trucs à l'intérieur, pour voir la température, des fois, ils peuvent y foutre un bras, ouais, parce que ça, c'est assez gros, quand même, hein, c'est genre un tuyau de gouttière, tu vois, donc, voilà, ils rentrent un peu tout et n'importe quoi, la dernière fois, ils ont trouvé une clame au lettre, ouais, 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 donc, bon, voilà, bouchon, eh ouais, parce que du coup, trop de paix de vache, ah ouais, non, oula, très dangereux le paix de vache, ah oui, c'est qu'on disait d'abord des changements de comportement, ah bah oui, c'est-à-dire, s'ils arrêtaient peut-être de leur donner de la viande, tu vois, parce qu'une vache qui mange de la viande, c'est un peu paradoxal, eh ouais, 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 une vache qui mange une vache, ouais, c'est paradoxal, alors, au Niger, près de 20 millions de tonnes de déchets radioactifs, entreposés à l'air libre par une entreprise française, mais non, 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 je, je démentis, ouais, ouais, diffamation, ouais, ouais, diffamation, on n'est jamais allé au Niger, non, 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 d'ailleurs, nous, on n'a pas du tout de Nigériens, non, 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 pas du tout, à Marseille, vraiment pas, les Nigériens, c'est quoi, blanc, noir, on ne sait pas, hein, café ou lait, non, je ne sais pas, je ne connais pas, eh ouais, non, on n'a pas de Nigériens, eh ouais, non, tu sais, c'est bizarre, oh là là, par contre eux, ils ont nos déchets radioactifs, enfin, il est l'heure du coup, mais c'est servi pour nous, eh ouais, la filière nigérienne d'Orano, anciennement, arriva, a exploité pendant 40 ans, cette mine d'uranium dans le Sahara, pour alimenter des centrales nucléaires, africaines, ah non, viens, princesse, ah, je me suis trompée, ah mon dieu, mon dieu, ah ouais, je me suis trompée, non, c'était pas, c'était pas africaine, ils n'ont pas de centrale, sinon, oh là là, mais on n'est pas allé au Niger, non, non, un paysage désertique de sable et de roche, ah bah oui, ça va rien, donc du coup, voilà, t'as qu'à faire, on en profite, oui, oui, là c'est bien, parce qu'il montrait justement, dans le truc de Cobalt, de mon autre que je disais, Arte, avec le reportage de Cobalt, il montrait un peu, voilà, parce que ça fait de la poussière, et donc ça se mit sur la végétation, et donc, ceux qui habitaient là, ils ne peuvent plus cultiver, tu vois, ouais, non, c'est sympathique, ouais, ouais, manger de la poussière de Cobalt, ouais, non, c'est bien, ouais, ouais, des vraies, des vraies piles électriques, ah ah ah, c'est un jeu de mots, ah oui, non, oui, ah ouais, c'est des vraies piles électriques, ah ouais, elle est potable, il n'y a pas de panache qui va au-delà de notre périmètre, oui, non, non, c'est une frontière, ah ouais, à l'intérieur de notre périmètre industriel, ah oui, non, 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 il n'y a pas de vin, c'est, il y a les murs, ben, ça doit être peut-être les 1% de Adanon Glabiesus qui ne sont pas pollués par la pollution atmosphérique, ah ouais, peut-être c'est là, du coup, pétrole faible en émissions, charbon neutre et gaz propre, que cachent les promesses vertes des géants de l'or noir ? Quel jeu de mots ! Alors, entre pragmatisme et greenwashing, les acteurs du secteur pétro-gazier placent la communauté internationale face à ces contradictions, la nécessité de sortir des énergies fossiles et une dépendance profonde aux étoiles carbures, France TV Info.fr, bon, oui, passe-passe, alors, les producteurs de combustibles fossiles et ceux qui les soutiennent, ils continuent de se battre pour accroître la production tout en sachant pertinemment, c'est-à-dire qu'on a coupé le gaz à Poutine, donc du coup, il nous faut des éoliennes, donc du coup, il nous faut de l'électricité, parce que du coup, l'éolienne, l'éolienne, pas top, donc, vu qu'on n'a plus de gaz, c'est charbon, donc énergie fossile, puisque le charbon, comme le pétrole, fait partie des énergies fossiles, donc, oui, c'est un peu de contradictions, effectivement, mais pas dans ton sens, en fait, voilà, non, c'est bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes, vous avez remarqué, c'est bien, c'est peace and love, tout est beau, tout est nickel, hein, ben, ouais, le point point fr, néonie, ouais, néonie, ah, j'avais trop minic, néonicotinoïde, la France devient le seul pays au monde, à tous les interdire, ah ben oui, non, mais nous, nous on fait tout, on fait rien, ouais, non, c'est, c'est toujours dans l'exagération, c'est, voilà, une bombe a titré la presse française, unanime devant la récente décision de la cour de justice européenne, jugeant illégal les dérogations accordées par les états membres à certains pesticides, pourtant interdits, saisie par le conseil d'état belge, lui-même interrogé par des ONG anti-pesticides contestant les dérogations accordées par Bruxelles à plusieurs substances néonicotinoïdes pour traiter les semences de certaines cultures, la cour européenne a tranché, ces dérogations, ces dérogations sont illégales, y compris dans le cas de circonstances exceptionnelles mettant à péril une filière, pour le cas de la France, celle de la betterave à sucre, on ne fera plus la betterave, on n'aura plus de sucre, on va encore exploiter les noirs, en Afrique, non, il ne faut plus la... on ne peut plus les enchaîner, les battre, les séquestrer, non, on ne peut plus les apporter, ah c'est fini ça l'esclavage, oh merde, comment on m'a fait, on n'aura plus de sucre, oh, ça va coûter la peau du cul quoi, on va se faire un petit crédit, qu'est-ce qu'il te faut, un kilo de sucre, allez, on est selon ça sur combien de mois, oui, non, parce que du coup, une déflagration pour les planteurs français, dont la récolte s'est effondrée en 2020, oh ben voilà, ravagée jusqu'à 70% pour une épidémie de jaune, à portée par les puceaux, contre lesquelles il n'avait pas eu le droit de lutter, oh ouais, oh, minouchette, la production sucrière française s'est effondrée de moitié, ah ben là c'est fini, voilà, 133, alors, qu'est-ce qu'il, oui, quoi, alors, un, d'accord, alors, alors que tous les pays du monde, y compris ses voisins, pourront pulvériser en 2023, un néonicotinoïde, sur leur culture de betterave, elle sera la seule à se retrouver sans la moindre alternative, non, on a vraiment eu le souci, nous, enfin, vous, ah, parce que du coup, bon, moi je ne suis plus française, mais vous avez vraiment eu le souci, euh, what the fuck, comment, on ne sera les seuls en France, sans plus pouvoir, enfin, vous serez les seuls en France, sans plus pouvoir utiliser, les trucs, alors que tous les autres pays, même en Europe, ils vont pouvoir l'utiliser, ça, ça va, mais tu ne vois pas les agriculteurs, bon, moi je regarde de l'amour et dans le pré, ça va, ça, ça, donc, je me doute, qu'ils ont, qu'ils sont encore larges, tu vois, parce que sinon, à mon avis, ils seraient déjà dans les rues, tu vois, KFC Quick, c'est fast food, qui ne respecte pas, l'interdiction des emballages jetables, oh, ben oui, on les a toujours, mais bon, moi je me fous, je ne m'éche pas là-bas, donc, Capital.fr, alors, l'association Zero Waste, demande aux chaînes de restauration rapide, Burger King, KFC McDonald et Quick, d'abandonner le modèle du tout jetable, et de respecter la loi imposant d'utiliser de la vaisselle réutilisable, après avoir constaté des dizaines d'infractions, ben oui, il n'y a personne qui va le faire, chérie, ça va coûter des... bon, tu me diras, c'est bien fait pour leur gueule, mais ça va leur coûter des milliards et des milliards, les mecs, ils vont partir avec le... et pas que l'école sanguée, comme quelqu'un m'avait laissé dans un commentaire, ils vont partir avec la vaisselle, où ils vont la jeter, et les mecs, ils vont être obligés de payer des mecs pour fouiller les poubelles, pour pouvoir récupérer les... donc, tu vas manger, tes couverts vont filer dans la poubelle, les mecs, ils vont fouiller les poubelles pour récupérer tes couverts, pour les passer au lave-vaisselle, et après, il y a déjà un derrière qui va remanger avec. Ah, c'est bien. Du côté de Burger King, les restaurants visités servent majoritairement les repas sur place, donc de la vaisselle jetable à 59%. Chez McDonald's, un restaurant visité sur quatre. Eh ouais. C'est con, hein ? Eh ouais, c'est con. Tu fais des trucs... Non, mais c'est ça, ça, c'est un peu comme les éoliennes. Ils font des trucs, et après, ils calculent que, putain, ça fait des déchets. Eh ouais, mais tu fais des trucs à emporter, tu fais des trucs jetables. Eh ouais, ça fait des déchets. Tu fais des trucs qui font 208 mètres d'eau, avec des matériaux super chelous. Il n'y a pas d'usine pour les réutiliser, enfin, les recycler. L'éolienne, bon, il y en a plein, elle se casse et tout. Qu'est-ce que tu as fait de tout ce matériel ? Tu le sais ? Oui, il paraît qu'il les ensevelisse. Ouais, 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 j'ai vu un cimetière d'éoliennes. Alors, c'est plein de matériaux chimiques, d'accord, métaux lourds et tout, et en fait, ils creusent, ils tentèrent ça, et ils recouvrent. Ah ouais, non, tranquille. Et après, ils vont te construire des jardins d'enfants dessus. Ouais, non, c'est sympathique. Ouais, c'est sympathique. Ouais, c'est la France. Voilà. Alors, les autres pays, je m'entends, puis on va me dire, ouais, mais dans les autres pays, ouais, en Inde aussi, ils vivent sur des ordures. On n'est pas obligé de faire pareil non plus, tu vois. Quand les boîtiers bioéthanol restent sur les bras des garagistes, oh, je suis con, eh ouais, tiens une vestite aussi. Eh ouais. Dans l'aube, depuis le début de l'année, les automobilistes semblent se détourner des boîtiers bioéthanol qui permettent la conversion d'un véhicule essence vers l'e85. La hausse du prix du carburant à la pompe et la fin du dispositif d'aide à la région Grand Est sont autant de causes à ce désamour à la grise mine des professionnels. Ah ouais, c'est 100 euros chacune. 1 euro. 4 boîtiers, 1, 2 000. Ah ouais, 4 fois c'est, mais... Eh oui, 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 ah oui. Si l'éthanol... parce qu'ils n'ont pas voulu marquer 2 000. Donc, ils ont mis 4 fois c'est 100 euros. Ah ouais. Ça passe mieux. Tu vois, ouais, voilà. L'an passé, on n'assumait pas la demande. Alors, le plus dur, c'était de les avoir. Ah oui, parce que tu t'es battu pour avoir le truc et après, une fois que tu l'as eue, les gens ne veulent plus. C'est rigolo. Ah oui, c'est rigolo. Si les gens doivent dépenser entre 900 et 1200 euros un boîtier, sachant que l'éthanol a augmenté, ils doivent se demander si c'est encore... Non, c'est mieux d'acheter une voiture électrique. Ah ouais, c'est plus intéressant. Tu ne sais pas où tu l'as braché, mais c'est plus intéressant. Bon, ben voilà. Bon, le mec, il se ferait une petite... Tu sais, d'ici quelques années, tu sais, c'est un peu comme les rétro-gaming, tu vois, les consoles qui reviennent à la mode. Ça, il faut que ça revienne, tu vois, ton boîtier bioéthanol, parce que du coup, il va se dire, ah, et ceux qui les avaient gardés, ils vont se dire, oh putain, c'est vrai que je les avais gardés, tu vois. Le Monde.fr, en France, la contamination des eaux de surface par les polluants éternels. Ah ouais, non, alors là, on est sur du... Ah ouais, du haut de gamme. Ah ouais, non, je ne savais pas qu'il y avait des polluants éternels. Non, je savais qu'il y en avait qui avaient des très longues vies. D'accord, ok, éternels et largement sous-estimés. Ah oui, non, mais c'est pour ça que quand ils vous disent de buvez l'eau du robinet, ouais, sachant que nous, l'eau, elle passe dans des trucs à ciel ouvert, là, du reste, là, je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, j'avais fait sur mon ancienne chaîne, j'arrive depuis ma terre dessus, je fais bon, voilà. Et en fait, ça récolte l'eau de pluie, ça passe à la proximité des autoroutes, donc tout ce qui est gazon et tout, et après, ils te foutent, ouais, ils te le filtrent, tu vois, mais bon, sommairement, ils te foutent un peu de javel, et après, ils te l'envoient dans les tuyaux. Ah ouais, non, et toi, tu bois ça, ah oui, parce que l'eau de source, c'est l'eau puisée dans les nappes fréatiques, tant bien que mal, elle a été filtrée par la terre, donc, sur plusieurs mois, tu vois, voilà. Donc, peut-être moins dégueulasse. Il se dit ça, j'irai. Après, on me dit, oh, les bouteilles en plastique, ça, ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème, c'est les industriels, ils n'ont qu'à faire leur boulot, tu vois. Passivement utilisé dans l'industrie pour leur propriété anti-adhésive, ah, téflon, eh, oui, 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 imperméable, résistante aux fortes chaleurs, ces composés chimiques toxiques et persistants font l'objet d'une surveillance très disparate d'une région. Ah ouais, ça tape, nous. Ah ouais, non, mais nous, nous, on est tous des super-héros, eh ouais, on va tous développer des super-pouvoirs bidoux. Ah oui, oui, on va être anti-adhérents. Eh ouais, ouais, ouais. À un moment donné, je pense qu'on va muter, oui, oui, c'est pas possible. On peut pas, alors, ça va être une sélection industrielle. Il y avait la sélection naturelle et là, vous avez la sélection industrielle, c'est-à-dire tous ceux qui vont résister aux médocs, aux polluants, aux attaques chimiques, aux produits ménagers, les odeurs, tout ce que vous voulez. Vous voyez, les opérations, les... OK. Il y en a, ils vont résister, ils vont faire des gosses et ils seront de plus en plus. Mais ils vont être obligés de muter. Ah oui, ils vont être plus résistants d'un certain truc. Ah ouais, non, non. Bras qui vont repousser. Ouais, ouais, non, non. West France.fr. Ben, enfin, on imagine bien des canopées solaires avec des téléphériques. Je peux dire que dans plusieurs, peut-être, décennies, les bras vont repousser. Ouais, non, pourquoi c'est si dur de décarboner le ciment, un produit si polluant ? Ben, écoute, alors, les... les Chinois faisaient un très beau ciment avec le riz, pour la muraille de Chine. Bon, après, ils vont me dire, tu as vu les tailles de la muraille ? Ouais, d'accord, elle est un peu morflée. OK. Mais c'était un très beau ciment naturel. Bon, après, c'est sûr que tu ne vas pas te faire des immeubles de 220 étages avec de la poudre de riz, tu vois, mais je veux dire, bon, déjà, pour les petites habitations, tu n'es pas obligé d'utiliser du ciment, ciment, quoi, tu vois. Émissions de carbone 2 et 2,5% du total des émissions de carbone dans l'hexagone. Donc, ce qui veut dire qu'à l'échelle mondiale, c'est 0,00000, 0,00000, voilà, oui, non, parce que du coup, lemonde.fr, oh, Stéphane Foucard, alors lui, complotiste, complotiste, les bénéfices climatiques, les bénéfices, pardon, comment il se vient, alors, les bénéfices climatiques de la compensation carbone sont au mieux exagérés au pire imaginaire. Oh, métier fou, métier fou, ouais, mais Stéphane Fada, une enquête menée par plusieurs médias internationaux. Ah, ouais, mais non, c'est pas crédible. Nous, on aime mieux le boulanger du quartier. Ouais, non, il a un meilleur avis. Ouais, ouais, non, non, tout est comme passé que vous dégustiez une carte. Oui, c'est tout comme passé, ouais. En fait, ils rachètent, donc c'est juste avec les pépettes. S'ils n'avaient pas de pépettes, ta glace, elle aurait tué deux phoques, tu vois. Bon, c'est paradoxal, ça aussi, mais bon, Des températures extrêmes à partir du 8 février. Ah oui, on l'a vu. Hein, ouais, non, combien ? On est toujours au 10 mars. Ouais, non, parce que je tourne plusieurs vidéos dans la même journée. Voilà, on en est, hein, alors. Eh bien, on ne les a pas vues. Après la patate anticyclonique, une vague de froid va-t-elle déferler sur la France ? Écoute, en tout cas, pas sur Marseille, ça, c'est sûr. Parce que là, malgré qu'il y ait du vent, bon, là, ça s'est calmé. C'est la tempête, ce matin, on a un peu de soleil, il fait une chaleur. Or, en ce début de semaine, notre modèle climatique gagne du terrain. Eh ouais, non, mais il n'est pas bon. Eh ouais, non, moins 15, hein, au centre du pays, à partir du 8 février. C'est à l'indépendant, putain, je ne vais plus te citer, fraîchement de tes sources. Ouais, 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 arrête de voir des prophètes, tu vois, parce que du coup, ouais, c'était plus crédible. FranceTVinfo.fr, climat, les Etats-Unis, le Canada paralysé par un froid polaire. Ah non, là, par contre, c'est vrai. Ouais, non, là, c'est factuel. Oui, oui, il y a de la neige. Ouais, ouais, et le thermomètre, moins 40. Mais le réchauffement climatique, ah, oui, 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 mon Dieu, ce réchauffe, ça me dit 4 février, le lendemain de mon anniversaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent 2, 3, 4 février, vous voyez, je suis 23, et 20, 21, 22 février, 23 février, oui, je ne sais pas pourquoi, c'est ma fête, le 22. Je ne sais pas pourquoi, c'est bon fait. Voilà. Une première depuis 1944. Non, mais non, les gens, ils ne se rappellent plus, putain, tu les fous, toi. Les écoles ont fermé à Boston. Oui, 40. Non, ça va, il ne fait pas froid. Tu mets une petite laine, une chapka, ah ouais. Ah, les enfants, quand ils étaient petits, je les mettais à chapka. Il était trop belle, ma fille, il s'est sorti de chapka, Barbie et tout, c'est vrai. Ouais, parce que moi, j'étais à fond, ouais, je suis à fond, ah oui. Alors, je ne voulais pas que mes enfants, ils aient même s'habitent que les autres. Donc, du coup, je me démerdais pour trouver toujours des trucs originaux. Il y a été trop belle, ma fille. Tout en rose, en violet, trop belle. Bon, fait, reporter.net, oiseau, dans nos jardins, une hécatombe. Martinet Noir, verdier d'Europe, en disant l'observatoire des oiseaux de jardin, a constaté un déclin de 41% des populations. Nous, on n'a plus les petits moineaux. Avant, il n'y avait plus de petits moineaux, c'était trop bien. Vous étiez au terrasse des cafés et tout, et vous aviez les petits moineaux qui venaient manger, les petites miettes qui tombaient, vous savez, quand ils mangeaient le matin, les peaux au chocolat, les croissants et tout. Bon, maintenant, on n'a plus les pepates, donc bon, le café, à la rigueur. Et vous aviez tous les petits moineaux. Eh bien, il n'y en a plus. Il n'y en a que quelques-uns, mais alors vraiment, c'est rare. On a des pies, des perruches, des moettes, des gabiants, des pigeons, des tourterelles. Et voilà. Et des, pas des corbeaux, des... Comment les corbeaux ? Les corbeilles. Les corbeilles. Les corbeilles. Les corbeilles. Voilà. Eh bien, on n'y en a plus. Eh ouais. Bon, après, c'est rigolo, les perruches, hein ? Mais bon, c'est pas un oiseau... Bon, ben là, vous me direz oui, parce que du coup, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une adaptation, vous voyez ? Là, du coup, Darwin, il n'avait pas tort. Mais bon, c'est pas dans le même sens. C'est-à-dire, on dirait que les oiseaux, les animaux suivent, en fait, les populations, tu vois ? Donc, maintenant, ils se retrouvent avec des perruches. Ouais, non, non, c'est rigolo. Alors que ça n'a aucun rapport, je veux dire, les perruches, c'est parce que, bon, peut-être, il y en a, elles se sont perdues, mais d'autres, c'est parce que les avantages se sont échappés, je veux dire, bon. Mais, c'est vrai que, putain, ça se reproduit, la perruche, c'est rigolo. Wow, qu'est-ce que ça crie ! Oh, vous voyez que ça se charcle ! Ah ouais, ouais, ça ne fait que se charcler, les perruches ! Des fois, je dis, putain, doudou, on dirait toi, quand tu t'énerves. Elle a la même rose tridente ! Ouais, pourquoi ? Et la voix, elle n'est pas fluide, vous voyez ? C'est, ah, ah, what the fuck ! Ah ouais, non, mais des fois, je dis, ne t'énerve pas, parce que fraîchement, c'est ridicule ! Oui, non ! Alors, ben voilà, ils sont en train de tous plus de 6 millions de données collectées. Et donc, alors, oui, ok, alors que seulement 3 000 jardins étaient observés en 2012, ils étaient plus de 24 000 en 2022, d'accord, en plus de 10 ans, de 86 000, alors, cela représente 6 000, donc, ok, quel est le rapport ? Et donc, mais je voulais avoir le... fait, voilà, c'est nicatome, mais on ne sait pas combien. Lorsqu'il faut... Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, autour des lampadaires, nous, avant, les lampadaires, il y avait plein de petits insectes qui volaient la nuit, les papillons et tout, ben, il n'y a plus rien, mais là. Même où vous allez à la campagne pas trop louée, il n'y en a pas. Il faut vraiment aller dans la campagne, campagne, vous voyez, pour les trouver, quoi. Ah ouais, eux, leurs poumons, ça fait le temps, ils ont... Ah ouais. Donc, du coup, ils sont morts, voilà. On a éradiqué plusieurs espèces. Ouais, ouais. Alors, neozone.org, un inventeur de 86 ans fabrique une hydrolienne de balcon pour produire de l'électricité gratuitement. Ouais, putain, tu vas finir à prison. Il ne faut pas le dire. Putain, bon, tu me diras 86 ans. Bon, à mon avis, il va lui arriver un petit accident. Non, je passe. Non, je ne suis pas complotiste, non, non, pas du tout. selon les niveaux, non, pas du tout. Non, là, 86 ans, je vous le dis, vous allez voir, il n'a pas le temps, il va lui arriver quelque chose. Ouais, je passe. Ouais, ouais, ouais. Le monde.fr, le chasse fléau écologique. Oh, eh ouais. Oh, il chasse, ouais, que les mammifères, les reptiles et les oiseaux. Eh ouais, non, il ne chasse pas les rats. en ville. Eh ouais, non, 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 parce qu'il y a le chat de ville et le chat des champs. Eh oui, non, tu vois. Voilà. Eh ouais. Ouais, ma fille, alors, imaginez, il y a 3000 sous. On en tue 2500. Il en reste 1600. On est d'accord. Sur les 16 ans, il en tue 200. Tu ne vois pas le règne de responsable des 235 qui sont morts. Je veux dire, tu vois, ou des 1300, je ne sais plus quel chiffre j'ai donné. la fille qui a une trop bonne mémoire. Elle s'en a plus du début de la phrase. Non. Non, mais c'est bon dire. Non, mais attends, s'il te plaît. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Mais bon, après, le chat, c'est son rôle, tu vois, de chasser la souris. Bon, nous, il nous aurait, la SP1, dont le mec, il est traîné à la justice, et il se retrouve, il nous a tué tous les chats. Ah oui, non, on n'a plus les chats. Ouais, on va finir sur le chat. parce qu'après, j'ai des trucs, mais c'est dégueulasse. Donc, je ne vais pas les dire pour finir. Donc, je vais les garder pour une prochaine autre fois. Je commencerai par ça, du coup, comme ça, on va voir qu'on serait bien au moral à tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.